Musique Dans le cadre de la mise en œuvre de son initiative d'élimination des pratiques néfastes dans le nord du Bénin, financé par son partenaire AWDF, le réseau des femmes leaders pour le développement RFLD a organisé cumulativement à la célébration de la journée internationale de la jeune fille, un atelier de concertation et de partage d'expérience avec les OEC dans le nord du Bénin. Tenu le mardi 11 octobre 2022 à Natitengou, c'est l'hôtel Tata Somba de la dite localité qui a servi de cadre à cette activité. Pour lancer officiellement les travaux, c'est la secrétaire administrative du réseau représentant ici la présidente en pêché qui a donné les mots de bienvenue avant de lancer le démarrage des travaux de l'atelier. Nous souhaitons que cela soit interactif, poser assez de questions, poser autant de questions que vous voulez. Et je pense que la réponse à ces questions-là va nous permettre d'atteindre notre objectif en fin de journée et de continuer à travailler, à militer pour stopper ces pratiques néfastes dans le pays. Sur ce, je déclare l'atelier OEC. Bonne formation à tout un chacun. Merci beaucoup. Pour conduire les activités de la journée, trois communicateurs l'un à la suite de l'autre se sont succédés. Exposé suivi de débats, travaux de groupe, travaux en plénière et jeux de rôle a été la méthodologie de mise en œuvre adoptée pour la circonstance. Ça signifie quoi ? Les mutilations génitales féminines. Je voudrais que quelqu'un m'aide à dire de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Chez moi, la mutilation qui nous a l'apporté, c'est ablation. C'est ablation. C'est excision. Ablation, excision. Il y a beaucoup de ceux qui ont été dit dans la première communication, on ne va pas revenir ces choses. On va voir un peu les lois, les noms qui protègent les femmes, les solutions qui sont prises pour toujours contribuer à la lutte contre les populations de l'unité. Il y aura des situations autour, par rapport à chaque partie. Puis c'est un actuel de licence. Le protocole de Maputo, dont la CIC-C, exige un exclissement des États signataires d'interdire par des revues législatives assorties de sanctions toute forme de mutilation génitales féminines, la scarification, la médicalisation et la parrain-médicalisation des mutilations génitales féminines et toutes les autres pratiques en névages. Nous allons partager en ce moment les droits de la nationale névages. Ça, à l'ordre de la vie de nos frontières. Convention relative au statut des réfugiés est définie qui sont les réfugiés, quels sont leurs droits et quelles sont les obligations légales des États. Les personnes fuyant leur pays pour échapper au MGF sont éligibles au statut de réfugiés. Voilà, qui sont ceux qui sont les réfugiés, qui ont la vie de réfugiés, c'est quelqu'un qui fuit et qui fuit les pratiques qui nous fassent, qu'on doit élever dans le pays voisin. Plaisir de sensibilisation des matronnes, exciseuses de la commune. Monsieur le maire, l'excision est un phénomène néfaste dont plusieurs jeunes filles et femmes sont victimes dans notre communauté. En effet, l'OMS a démontré que plus de 2 millions de jeunes filles et femmes ont subi ce phénomène. Vu les conséquences désastreuses de cette pratique, nous vous demandons, monsieur le maire, de bien vouloir nous aider à mettre à leur disposition d'autres activités telles que la fabrication de savon liquide, le jus de fruits, la transformation de beurre de tarité. Nous allons vraiment, nous vous rassurons qu'on va en tenir compte et que je vais en parler à tous les conseils pour qu'on prenne des décisions pour faire face à ce phénomène. Notre groupe a eu d'abord comme thème de citer les institutions à l'endroit de ceux qui pourront adresser le plaidoyer et proposer une institution à l'endroit de laquelle nous devons nous devons adresser le plaidoyer pour l'élimination des MOJF. Et comme institution, nous avons pu notifier, nous avons retrouvé 7 au lieu de 10, on a eu l'Institut National de la PAM, la mairie, l'Assemblée Nationale, la préfecture, et le centre social, les leaders religieux et l'association des parents d'élèves. Invité, une conseillère de la commune de Nathitengou présente à cette activité n'a pas manqué de prodiguer quelques conseils aux participants avant la remise officielle des attestations à cette dernière. Ce que je vais vous souhaiter, c'est de repartir et de restituer à ceux-là qui ne sont pas arrivés et pour que plusieurs personnes soient impactées par rapport à cette formation. Je voudrais remercier les organisateurs pour le choix de notre commune, de notre Nathit Label et que ça ne soit pas la seule occasion, mais que vous multipliez ces rencontres à l'endroit de nos organisations de la société civile. Au sorti de cette activité, quelques participants nous livrent ici leurs impressions. Je suis vraiment très heureuse de voir abriter la commune de Nathitengou. Cette formation organisée par le réseau des femmes leaders pour le développement et le thème est vraiment capital pour notre localité en ce qui concerne les mutilations génétales. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs par rapport à cette initiative qui est très noble et je voudrais exhorter les participants. Déjà, ils sont ici au nombre de 26 et je pense que 26 multipliés par 2, multipliés par 3, on pourra corriger beaucoup de choses. J'ai été très ému d'avoir participé à cet atelier sur les mutilations génétales féminines et ça a été vraiment une grande opportunité parce que ce phénomène est un fléau social qui nuit gravement au droit de la femme. L'activité d'aujourd'hui a vraiment été très enrichissante pour nous. Ça m'a permis de comprendre en tant que leader, même si j'arrivais à devenir leader dans ma communauté, mes engagements, il faudrait que je tienne vraiment à mes engagements. Moi, par exemple, je ne savais pas les tests et lois en vigueur en matière de mutilations génétales féminines. Aujourd'hui, j'ai beaucoup appris par rapport à cela et aussi les statistiques depuis 10 années dernières, les statistiques jusqu'à aujourd'hui. Au cours de cette activité, nous avons appris comment sensibiliser les parents, les grands-parents, les filles et les femmes, leur dire les conséquences de cette pratique. Je remercie l'RFD pour cette journée. Elle nous a plus éclairés sur la situation, sur les conséquences que courent la jeune fille et la jeune femme sur cette mauvaise pratique. Je souhaiterais que nous continuions par mener ces champs d'ateliers à l'endroit de la société civile, que nous multiplions ces actions et que nous allions dans nos différentes communautés au plus profond des villages lointaines où les gens n'ont pas accès à la communication, que nous puissions vraiment sensibiliser cela pour vraiment bannir complètement ce fléau social qui nuit au développement de la communauté des femmes et filles de tout le monde entier. Que ça ne soit pas seulement une formation et qu'il n'y ait pas de suivi sur le terrain. Parce qu'on a beau former, mais s'il n'y a pas un suivi pour voir vraiment ce qui se fait sur le terrain et apprécier au fur et à mesure, je crois que les résultats escomptés seront un peu biaisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada